Une histoire d'horreur pas comme les autres Aujourd'hui on jouera à côté l'histoire de Simba Simba, 21 ans Tout va bien dans sa vie, il est étudiant Et il décide de voyager au Japon Un amoureux de la culture japonaise Et du Japon Content comme pas possible, il commence à faire sa valise Et il vérifie bien qu'il n'a rien oublié Trois heures avant le vol Il prend un taxi et il se dirige vers l'aéroport L'embarquement se passe bien Le voyage se déroule à merveille Comme il l'avait prévu Une heure après qu'il est arrivé à l'aéroport Il prend son avion et l'avion décolle Et tout se passe bien Après trois heures de vol de Paris Il arrive au Japon Une fois arrivé là-bas Impressionné par le cadre Par la beauté de ce pays Tout est fabriqué en base de bambou Même les maisons en bambou Il a déjà vu carrément des avions fabriqués en bambou Il pouvait même voir des pandas Qui tiraient des chariots à l'aéroport C'était un cadre magnifique et paradisiaque Jusqu'ici, tout va bien pour lui Il arrive, il marche quelques minutes pour aller à son hôtel Les rues, ils sont juste magnifiques Notre ami Simba, il arrive à son hôtel Comme tout le monde, il va vider sa valise Il va se reposer un peu Et c'est là où les trucs bizarres commencent à arriver La lumière qui s'éteint et qui s'allume d'un coup Une fumée bizarre qui sort de la salle de bain Et dès qu'il se lève pour aller à la salle de bain Il n'y a plus de fumée Et dès qu'il se lève, tout marche bien Mais dès qu'il s'allonge C'est re le bordel dans la chambre Il se dit, il doit être juste la fatigue du voyage Rien d'anormal Il décide de sortir pour aller manger un burger Et en même temps, visiter la ville Il sort, il se balade, il mange un burger de sushi Incroyablement bon Il a même rencontré une fille japonaise Qui s'appelait Sakura Oh yeah ! Et il décide de venir avec elle à l'hôtel Pour lui montrer sa valise On ne sait pas pourquoi il lui a dit Viens voir ma valise Mais il veut lui montrer sa valise Peut-être il a voulu la piéger Il l'a ramené chez lui Peut-être il a une idée derrière la tête On ne l'essaie toujours pas Du coup, ils arrivent à l'hôtel Avec notre cher ami Sakura Et Simba lui dit Attends, je vais me doucher et je reviens Il va se doucher Il revient dans la chambre Il regarde dans la chambre Elle n'est plus là Savez-vous que sortir après 23h au Japon Et c'était interdit Parce que les fantômes sortent Donc là, il décide de sortir de la chambre La porte est fermée Oh ma ! Il va faire quoi ? Simba tout seul dans une chambre hantée La lumière s'éteint Il est tout seul dans le noir Oh ! Il fait quoi ? Il allume son téléphone Mais son téléphone ne veut pas s'allumer Très bizarre tout ça Aucun appareil électronique veut s'allumer Même la télé ne veut pas Heureusement qu'il avait un briquet Avec qui il a pu regarder un peu Et au moment où il ouvre son briquet Il lève la tête Une voix Sakura Avec la bouche remplie de sang Il essaie de lui parler Il dit Sakura Je t'ai rien fait Elle lui a dit Quand t'es rentré dans la chambre T'as bien vu que c'était bizarre T'as bien vu que la lumière et la fumée Sortaient de la salle de bain C'était moi qui a fait tout ça Elle lui a dit Quand tu t'es allongé sur le lit Tu t'es allongé sur moi Tu m'as écrasé Parce que moi j'étais un fantôme Et tu m'as pas respecté T'aurais pu au moins te décaler Il a commencé à excuser Mais elle a pris aucune excuse Parce que Sakura A été tué dans cet hôtel Dans cette chambre La chambre 3 Ouais je vais pas vous dire Un 652 3 Si tout 3 3 1 2 3 Et du coup Sakura Fantôme qu'elle est Et Simba Pauvre jeune homme Qui soit Il a décidé De l'affronter en duel Elle lui a dit Que le meilleur gagne Et s'il gagne Elle le laisse partir Simba Il s'est déjà battu Plein de fois dans sa vie Mais jamais contre un fantôme Ce n'est pas Sisma Du coup Elle veut le mordre Donc il lui fait une esquive Et là il lui tire les oreilles Et à le moment Il lui tire les oreilles Il veut lui donner un coup de pied Et il lui attrape le pied Une fois il a attrapé le pied Il va ramener son pied Vers l'oreille de Sakura Il les colle ensemble Et il lui fait une balayette Sakura tourne 3 fois au ciel Et elle tombe par terre Une fois elle a tombé Il l'a mis dans sa valise Il a fermé la valise Et il l'a jeté dans la mer Les histoires d'horreur du Sisma Finissent très bien C'est la seule histoire d'horreur Qui finit bien Heureusement Il y en a marre de tuer Les gens de l'histoire d'horreur Il faut que les gens gagnent De temps en temps Allez abonnez-vous Bisous Et attention à Sakura la nuit